La filière TEB, donc technicien d'études du bâtiment, avec les deux options, l'option A, études d'économie, et l'option B, assistant en architecture. Au niveau de la seconde, ça va être beaucoup sur les systèmes de construction du bâtiment, les différents matériaux utilisés. On va aussi travailler sur les logiciels type Revit, où là on va avoir de la conception, de la modélisation, on va faire des estimations d'ouvrages, on va aussi voir les différents acteurs de la construction, toutes les personnes qu'on pourrait trouver sur un chantier, après, en fin de seconde, on leur demande de choisir l'option A, études d'économie. On va vraiment s'orienter sur de l'étude de prix, c'est-à-dire qu'on va quantifier des ouvrages, on va définir des prix unitaires, on va commander les matériaux, on va gérer des plannings, on va pouvoir faire du suivi de chantier, l'option B qui est assistant en architecture. Eux, par contre, ils vont être vraiment dans la conception, sur de la modélisation 3D, sur des plans. On va concevoir de A à Z un projet, où là on va laisser libre cours à l'imagination des élèves. Toutes les salles sont équipées d'ordinateurs, toujours double écran, parce qu'on en a besoin d'un côté pour ouvrir les documents écrits, type descriptif, tout ça, et de l'autre côté, les plans. Mais ça, c'est vraiment les conditions en entreprise aussi. Le bâtiment répond à beaucoup d'exigences et de normes, notamment les réglementations thermiques, tout ce qui est DTU, tous les textes, la formation R408, qui sont les travaux en hauteur, les normes PMR, c'est-à-dire personnes à mobilité réduite, toutes les normes de sécurité, toutes les formations à avoir, ça, on leur dispense. On leur apprend tout ce qui est nécessaire pour rentrer dans la vie active et pouvoir concrétiser un projet complet. La part entreprise est très importante, parce qu'ils sont aussi bien en apprentissage avec nous qu'avec l'entreprise. Sortir avec un BTS, un DUT, on trouvera toujours du travail dans le bâtiment. Le bâtiment, c'est quelque chose qui est sans cesse en renouveau. Et ce qui est bien dans ce genre de métier, c'est que quand on réalise une construction et qu'on passe devant tous les jours, c'est une fierté.